clout up is more than just a link show the world who you are your colors your identity your best posts donations from your followers are you a creator share your content are you a musician share your sound do you sell something turn your followers into customers don't waste time grow on your social networks and monetize it clout up is your world hello à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super hamdoula alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler projet perso en gros je vais vous parler de la sortie de mon projet perso qui s'appelle cloud up donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé à quoi ça sert et voilà voilà donc déjà en gros si vous connaissez l'intry le premier principe de link de l'intry en gros ajouter tous vos liens sur une seule page on peut mettre votre lien instagram votre lien twitter votre lien je sais pas snapchat bah cloud up c'est le même principe en gros moi j'en avais enfin j'avais un profil linktree j'aimais pas trop l'interface je la trouvais trop à dire simpliste et pas enfin je la trouvais vraiment pas ouf après l'intérêt ça fait très bien le job mais moi j'aimais pas trop l'interface je voulais quelque chose de plus je sais pas enfin on va dire si je regroupe tous mes liens à cet endroit là j'aimerais bien voir une page un peu voilà un peu jolie un peu tu vois qui envoie et du coup je me suis dit vas-y je vais coder ma propre ma propre alternative moi j'ai utilisé mon propre produit et c'est comme ça que je me suis lancé dans la conception de cloud up et en gros moi sur twitter quand je lance un projet perso j'aime bien partager mon avancée partager l'idée l'utilité et voilà en partageant tout ça il ya des gens qui m'ont dit on aime bien on aimerait bien si tu peux le mettre fin si tu peux le rendre accessible le rendre open open source fait ce que je me suis dit c'est que je vais ajouter la fonctionnalité de login enfin de se connecter de s'inscrire et pour pouvoir créer un créer un compte donc en gros il ya deux parties une partie payante une partie gratuite donc la partie gratuite c'est comme linktree vous mettez tous vos liens il n'y a pas de enfin vous payez rien vous mettez vos liens il n'y a pas de souci et la partie payante c'est la partie où par exemple vous allez mettre votre profil instagram votre profil tiktok votre profil twitch voilà tous ces profils là en gros vous allez avoir vos stats directement en temps réel donc en gros vous aurez une petite carte voilà comme celle ci une petite carte où il ya le nombre de followers le nombre de vidéos et tout ça ça s'actualise en temps réel et dans la partie payante j'ai aussi la partie analytics donc en gros sur les 30 derniers jours combien de personnes ont visité votre votre page d'où viennent ces personnes sur quel type d'appareil ils ont visité votre votre page donc là on va dire pour l'instant ça c'est la partie payante et je compte aussi ajouter la possibilité de lier son compte paypal d'ajouter un petit bouton recevoir de l'argent de je sais pas de vos followers par exemple et en gros dès que la personne cliquera ça vous enverra de la de enfin en gros quand la personne cliquera cliquera sur le bouton envoyer de l'argent ça vous enverra directement un montant que vous aurez fixé j'ai pas cinq dix quinze vingt euros et voilà directement ça sera lié à votre compte paypal directement il n'aura pas besoin de faire d'autres manip donc la personne vient sur le compte elle voit on voit un petit un petit don sur paypal elle clique elle envoie le montant vous avez sélectionné et voilà c'est parti donc je compte aussi ajouter ça aussi dans le futur mais voilà le gros de l'idée c'est d'avoir toute votre présence en ligne sur une seule page donc vraiment tout ce qui est on va dire tout ce qui est possible d'ajouter sur linktree c'est pas si vous pouvez ajouter la même chose sur sur cloud up donc la conception en gros ce projet cloud up là m'a pris on va dire j'ai mis un mois à le faire enfin entre la partie j'ai commencé à coder où j'ai sorti on va dire la bêta en gros pour que des personnes puissent tester ça a mis un mois j'ai commencé aux alentours du 20 décembre une somme par là 20 22 décembre j'ai commencé à coder ça et le 20 janvier par là 18 janvier dans ces eaux là j'ai sorti une bêta et là maintenant c'est en face en full access sur un full accès on va dire mais voilà j'ai commencé avec ma base next js type script telle une css puisque j'aime bien aller vite enfin j'aime bien ça va vite c'est des fois je prends des templates et je les modifie donc j'aime bien utiliser ça sur mes projets perso on va dire j'ai la contrainte du temps j'ai pas envie de passer 15 milliards d'années sur un projet perso donc j'aime bien utiliser ta louis nous chakra u1 et des fois next js type script telle une css soupe à baisse pour la base de données et quoi d'autre mais je pense qu'on est bon voilà j'ai utilisé que ces quatre technos ta louis next js type script soupe à base pour ma base de données et voilà après j'ai connecté strike pour le paiement j'ai connecté des petites api comme twitter des titres comme ça mais vraiment une base super simple voilà je vais vous mettre une petite démo donc en gros sur la petite démo je vous montrais l'inscription comment ajouter des liens comment ajouter des liens et comment ça rend après sur une page j'ai ajouté on va dire quatre cinq liens et je vous montre enfin je vous montrer le résultat final vous me direz ce que vous en pensez si vous aimez bien s'il ya des choses à améliorer je suis ouvert à tout donc dites moi enfin n'hésitez pas à me faire des retours n'hésitez pas à tester aussi parce qu'il ya beaucoup de personnes qui utilisent linktree mais on peut utiliser des alternatives créées par des voilà d'autres personnes mais voilà n'hésitez pas à essayer n'hésitez pas à essayer tester me faire des retours ça me fait super plaisir quand je reçois des retours ce que j'ai plein de bugs dans le dans le truc c'est j'ai énormément de bugs en gros moi ce que je préfère faire c'est de on va dire passer un mois sur un projet de le sortir même s'il ya des bugs après corriger parce que si je passe tout mon temps à corriger enfin si je passe mon temps à corriger chaque bug jamais l'application à sortira du coup je préfère la lancer avec des bugs c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la fin de la fin du monde quoi j'ai des retours tout le temps sur twitter aïa ça qui bug bam je le fixe et voilà donc voilà je vous mets la petite démo et voilà dites moi ce que vous en pensez c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501